On n'avait pas grand chose de positif à dire après le match nul de dimanche qui a été très décevant. Le seul constat qu'on a pu faire c'est que le contenu était très insuffisant et que le résultat était une mauvaise opération. C'était compliqué d'être positif ce week-end mais on a quand même une satisfaction sur le match de dimanche. Jonathan Rowe qui a encore une fois fait une très bonne entrée, impactant offensivement et impliqué défensivement. Encore buteur comme à Lyon il y a deux semaines, il marque des points match après match donc il y a une question qui s'impose de plus en plus. Est-ce que Deserby doit l'installer comme titulaire ? On va en parler tout au long de la vidéo d'aujourd'hui. Alors justement dites-moi ce que vous en pensez, est-ce qu'il doit être titulaire au retour de la trêve ? Ou à l'inverse est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir Luis Enrique après son bon début de saison ? J'attends votre ressenti dans l'espace commentaire. On passe directement au vif du sujet en revenant d'abord sur son début de saison. Pour rappel il est arrivé juste après le match contre Brest. Les négos ont été longues mais l'OM et Norwich ont fini par se mettre d'accord sur un prêt payant de 2 millions d'euros assorti d'une option d'achat obligatoire de 17 millions. Ils sortaient d'une belle saison à Norwich avec 12 buts et 4 passes D en étant absent 2 mois à cause d'une blessure à Lischio. Pour autant si on ajoute le prêt payant à l'option d'achat ça donne un transfert de 19 millions d'euros au total. Ça reste très important pour un jeune joueur qui n'a qu'une saison comme titulaire au compteur. Mais ça montre que les dirigeants veulent miser sur l'avenir pour le nouveau projet et qu'ils sont prêts à investir des sommes importantes sur des jeunes prometteurs. Jonathan Rowe a un vrai potentiel et des qualités qui sont totalement en phase avec le jeu que Deserby veut proposer. S'il enchaîne les bons matchs sa valeur marchande va monter et on pourrait éventuellement faire une belle plus-value à l'avenir. Bon pour l'instant on veut surtout qu'il soit performant et qu'il nous aide à atteindre nos objectifs. Le reste on verra ça en temps voulu. Dans la présentation je disais qu'il aurait sûrement besoin d'un temps d'adaptation et qu'il faudrait être patient avec lui mais il a finalement pas mis longtemps pour se mettre en évidence. Il y a d'abord une très bonne entrée contre Reims, on était mené 2-1 et c'est lui qui sonne la révolte avec un dribble dans la surface et une frappe qui touche le poteau. Mais l'action n'est pas finie et Greenwood égalise. Après avoir marqué les esprits sur cette première entrée en jeu, il a joué 25 minutes contre Toulouse en apportant de la percussion. Même chose contre Nice où il était même tout proche de marquer son premier but. Idéalement lancé dans la profondeur mais son contrôle n'est pas idéal et sa frappe passe finalement à côté du but de Bulka. Bien sûr c'est l'entrée contre Lyon qui est la plus marquante parce qu'il nous offre les 3 points à la dernière seconde à 10 contre 11 depuis la 5ème minute. Un but absolument magnifique où il part de son côté, repique dans l'axe et déclenche une frappe limpide qui part en lucarne. Perry ne peut absolument rien faire. C'est un match qu'on n'oubliera pas de si tôt par rapport à son contexte incroyable et encore une fois Jonathan Rowe a su se montrer impactant en sortie de banc. Il a joué un peu plus d'une demi-heure contre Strasbourg en étant plus discret que sur ses précédentes entrées. C'était à l'image de l'équipe qui avait beaucoup de mal mais il s'est à nouveau montré décisif dimanche soir avec un superbe but contre Angers où il profite d'un ballon qui revient vers lui pour se retourner rapidement et armer une frappe qui trompe totalement Fofana. Un but magnifique mais il y a aussi l'action avec le contrôle poitrine et la frappe enchaînée puis aussi un retour défensif important en fin de match. Il a beaucoup apporté à une équipe qui ne proposait pas grand chose avant son entrée donc ça c'est très bien. Il confirme son statut de super sub en apportant quelque chose à chacune de ses entrées et surtout il montre à Deserby qu'il peut prétendre à mieux que ce rôle de joker de luxe. Pour le moment il prend son ballon en patience, pas encore de match comme titulaire mais des entrées en jeu à chaque fois qui sont quand même assez courtes. Je dirais que c'est 20 minutes en moyenne même s'il a eu plus de temps pour s'exprimer contre Angers en jouant 45 minutes pour la première fois depuis son arrivée. Au début de la saison on se disait que Luis Enrique a assuré l'intérim en attendant l'arrivée d'un titulaire mais comme il a été très bon sur les premiers matchs il a convaincu Deserby de l'aligner. Les plans changent, Rowe arrive dans un rôle de remplaçant, ses premières entrées sont très intéressantes mais dans le même temps il y a aussi Luis Enrique qui marque 3 buts et délivre 3 passes D sur les 5 premiers matchs. On en parlait dans une vidéo il y a 2 semaines, Luis Enrique était dans une forme olympique donc il fallait lui donner de la continuité comme titulaire. On le voit un peu moins depuis 2-3 matchs mais ça reste l'un des joueurs les plus décisifs depuis le début de la saison donc Deserby continue de lui faire confiance. Il dit toujours que c'est les meilleurs qui jouent et que c'est le terrain qui va livrer ses vérités. Ça s'applique à Luis Enrique qui a marqué beaucoup de points comme titulaire mais aussi à Jonathan Rowe qui a été très intéressant sur chacune de ses entrées en jeu. On le voit hyper déterminé à l'idée de prouver, il se donne à 1000%, il est impliqué défensivement, il apporte de la vitesse et de la percussion qui font mal à des défenses fatiguées. Il a marqué 2 buts hyper importants donc à mon sens il mérite d'avoir une chance comme titulaire pourquoi pas dès le match contre Montpellier au retour de la trêve. En tout cas on va pas se plaindre d'avoir 2 joueurs impactants à gauche en cas de blessure ou de méforme du titulaire il y a une deuxième solution qui est très viable. La concurrence peut leur permettre de progresser tant qu'elle est saine. Luis Enrique mérite sa place après son très bon début de saison mais ce serait aussi une juste récompense d'accorder une première titularisation à Jonathan Rowe. Pour autant il y a plusieurs choses à souligner. Luis Enrique et Merlin ont montré une belle complémentarité à gauche. Deserby expliquait que Luis Enrique était moins bien depuis sa blessure et je suis plutôt d'accord avec lui. Mais maintenant Merlin est sur le point de revenir donc ça va sans doute inciter Deserby à maintenir sa confiance à Luis Enrique dans un premier temps. Sans être titulaire Jonathan Rowe a déjà un rôle très important. On a toujours besoin de joueurs qui sont impactants en sortie de banc qui viennent déstabiliser les défenses fatiguées en entrant à l'heure de jeu. Faut pas minimiser ce rôle de super sub qui est vraiment super important. On l'a bien vu avec les deux buts contre Lyon et Angers et aussi son entrée contre Reims. Il nous a fait gagner des points donc c'est vraiment parfait. Après faut pas oublier qu'entrer en jeu et être titulaire c'est très différent dans le jeu. Pour le moment il est entré contre des défenses fatiguées qui sont parfois moins bien organisées au fil du match. Y'a plus d'espace et ses qualités sont totalement adaptées pour ça. Quand tu débutes un match c'est un contexte différent avec un jeu qui est souvent moins ouvert. Pour autant Rowe est intéressant par ses qualités d'élimination, la percussion, la vitesse qu'il apporte et aussi sa qualité dans les petits espaces. Il peut se projeter rapidement à la récupération, il fait des efforts défensifs donc il peut vraiment faire du bien comme titulaire à mon avis. Au delà de la concurrence avec Luis Enrique il peut jouer à quasiment tous les postes de l'attaque donc il peut être amené à remplacer Greenwood en cas de blessure ou de suspension. Il peut jouer à gauche, à droite mais Deserby le fait aussi parfois entrer dans un rôle plus axial donc il représente une solution à plusieurs postes. En tout cas ses débuts sont plutôt réussis, j'ai adoré sa première entrée au Vélodrome où il a montré de l'audace, ça l'a pas déstabilisé et ça veut déjà dire beaucoup. Il a pas peur, il tente des choses et ça paye, il vient de marquer son premier but à domicile c'est toujours un moment particulier. En plus il s'est adapté rapidement alors qu'il vient tout juste de changer de pays, de quitter son club formateur et de découvrir un nouveau style de jeu. Il a réussi à montrer le talent et le potentiel qui a plu à Deserby et aux dirigeants en l'espace de 150 minutes. Ça reste un temps de jeu assez faible mais ça lui a suffi pour se mettre en évidence à plusieurs reprises. Maintenant la prochaine étape c'est un premier match comme titulaire, ça dépendra aussi des performances de Luis Enrique qui devrait retrouver son binôme avec Merlin. Mais comme on l'a dit, Rowe mérite aussi d'avoir sa chance après plusieurs entrées impactantes. Les possibilités sont en tout cas moins fréquentes avec seulement 34 matchs de Ligue 1 et on l'espère à côté un gros parcours en Coupe de France avec le trophée au bout du chemin, mais on ne joue qu'une fois par semaine donc le turnover n'est pas obligatoire. Si Deserby ne le met pas titulaire tout de suite, il faudra qu'il continue à faire des différences quand il entre en jeu et son moment viendra tout naturellement. Cela dit, Luis Enrique reste quand même sur 2-3 matchs plus timides donc ça peut plaider en sa faveur mais faut pas oublier qu'il a quand même accumulé pas mal de crédit depuis le début de saison. A Deserby de trancher pour le prochain match contre Montpellier où la victoire sera vraiment essentielle après 2 contre-performances, un match très compliqué à Strasbourg et une grosse déception contre Angers au Vélodrome, faudra absolument prendre les 3 points pour rester sur le podium et se mettre en confiance avant de recevoir le PSG, le 27. En tout cas pour conclure, Rowe est l'une des satisfactions du début de saison, ça c'est indéniable. Il a déjà marqué les esprits avec un temps de jeu réduit, ça donne encore plus envie de le revoir mais cette fois sur un match complet. La hiérarchie n'est pas gravée dans le marbre contrairement à la concurrence Wai-Mopé qui est très claire, Wai numéro 1 et Mopé numéro 2. C'est beaucoup plus ouvert entre Luis Enrique et Jonathan Rowe, la hiérarchie n'est pas figée mais à voir maintenant si Luis Enrique va se montrer décisif et impactant sur les prochains matchs pour garder sa place ou si Deserby décidera plutôt de faire confiance à Rowe d'entrée de jeu pour le récompenser. On peut aussi imaginer Greenwood dans un rôle plus axial comme ça a déjà été évoqué par Deserby lui-même et dans ce cas-là mettre Jonathan Rowe à droite pour ne pas avoir à choisir entre les deux. Pour le moment il n'a pas encore tenté ça mais il pourrait le faire bientôt entre les difficultés d'Arit et les débuts timides de Carboni dans le cœur du jeu. De mon côté j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM en ma compagnie. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Rowe en commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'ai prévu du contenu pendant cette longue trêve internationale alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien louper. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM ! J'ai prévu. – Sous-titrage FR 2021